bonjour à tous j'espère que vous allez tous très bien on se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre album just pick the rose of life today fait avec ce je sais pas ce qui est clair comme ça mais c'est très désagréable qui que l'on fait avec ce bloc si de chez action donc il est sorti cette année il n'y a pas très longtemps il fait partie des dernières nouveautés entre guillemets mais pour l'embellir j'ai utilisé également ces stickers là que l'on trouve chez action ils sont dans des blisters comme ceux ci voilà là c'est ce sont d'autres stickers mais on les trouve comme ça donc moi j'enlève les emballages et du coup je trouvais que ces étiquettes allaient super bien avec ce bloc et la thématique de voyager donc on peut voyager à travers la musique on peut voyager à travers bien avec les voitures il ya de l'art un petit peu voilà on retrouve des tableaux des choses donc non c'est sympa des lettres voilà à travers le temps également avec des vieux réveils donc je trouvais que ces stickers allait bien par contre moi je les transforme en die cut car je n'aime pas la finition du stickers voilà donc ensuite j'ai utilisé cette encre là vous pouvez utiliser n'importe quelle autre encre un petit peu marron foncé ou vert foncé enfin moi j'ai pas beaucoup de d'encre alors j'utilise celui celui ci c'est la seule que j'ai dans ces tons là et pour ancrer un petit peu nos feuilles puisqu'on est sur un fond noir et nos papiers sont parfois un peu foncé et du coup le petit bord blanc et bien c'est pas très joli donc nous avions fait toutes les pages jusqu'à la page numéro 6 donc on y va aujourd'hui pour la page numéro 7 et pour ce faire nous allons avoir besoin d'un rabat de 18 par 15 on fera un pli à 1 et un pli à 1,4 pour faire notre gousset d'aisance et on viendra le coller à gauche donc moi j'ai anticipé et j'ai mis une petite cordelette à on va dire à 6 centimètres du bas et donc c'est une cordelette de chez action c'est celle ci ils en sortent dans les vertes ils en sortent de plusieurs couleurs moi j'ai pris la beige avec un petit filet doré mais si vous ne faites pas de nœud au bout le filet doré ne tient pas dessus donc moi j'ai voulu y mettre cette petite étiquette avec un œillet histoire de voilà de faire un petit bijou un petit voilà un petit je ne sais pas un petit bijou voilà au bout et surtout ça me tient mon petit filet doré également j'ai juste faire un nœud et on va venir coller ce rabat à gauche donc on y va et ce petit ruban là avant ce petit cordelette va nous servir bien sûr de fermeture pour notre album on avait fait une fermeture similaire dans les premières pages où on a mis une petite cordelette une attache parisienne avec une petite étiquette ça peut être n'importe quoi un petit rond un petit cercle une petite image un petit die cut ça peut être ce qu'on veut moi j'ai utilisé les fleurs que j'avais fait sécher mes petites pensées et que j'avais plastifiées que j'avais mis dans ma place tiffuse tout simplement et ça m'a fait des petites voilà les petits embellissements comme ceux ci on les voit bien donc je les découpe et puis j'en fais des embellissements et là notamment je fais des fermetures hop et comme ça on peut mettre on peut fermer avec la petite cordelette autour ensuite nous aurons besoin d'un rabat de 11,6 par 15 et on fera à droite un pli à 1 et un pli à 1,4 toujours pour faire notre bousset d'aisance et on viendra le coller à droite voilà donc j'ai mis un petit peu de temps à là j'ai eu quelques jours où je n'ai pas pu je n'ai pas pu mettre des vidéos et surtout je n'ai pas avancé je n'avais pas beaucoup avancé sur l'album parce que je travaille sur la couverture en parallèle qui me prend un petit peu de temps j'ai fait également des bijoux d'album aux quatre précédents albums et je n'ai pas pu faire de vidéos dessus mais on en fera alors pour celui ci je ne pense pas faire un bijou enfin on verra mais je ne pense pas parce que j'ai une idée en tête et et du coup je travaille dessus pour faire des essais pour faire des tests etc donc voilà mais sur celui d'après ou celui encore d'après on fera des bijoux d'album et puis je vous ferai un petit tuto dessus si bien sûr vous avez envie de voir un tuto de ça donc là je j'ai fait un rabat de 21 par 17,2 vous ferai un pli à 1 et un pli à 11 donc ici on fait un pli et ça sera notre rabat qui sera voilà comme ceci des espaces photos un maximum et on viendra le coller en haut donc là ce sont des espaces photos directement avec deux avec mon papier uni je fais attention ce que je veux pas mettre de la colle sur mon papier uni voilà enfin j'aimerais bien ne pas en mettre et voilà donc moi j'ai juste mis c'est juste la largeur pour mettre des photos neufs par 13 donc les espaces photos font 9,7 et bien il n'y a pas besoin de mettre de papier déco dans le fond juste une petite bande sur le côté suffira voilà comme ici en fait je vais venir couvrir tout de suite mon fond voilà comme ça ma colle ne viendra pas salir mon papier photo donc il me faudra un papier de 19,5 par 14,5 et on viendra le coller dans le fond donc moi j'ai choisi ce papier un petit peu violet à carreaux comme ceci et j'ai mis des petits die-cut que j'ai transformé bien sûr et un petit sentiment maté d'un fond noir donc les pages je les ai toutes ancré ainsi que tous les petits die-cut donc on va venir le coller dans le fond ensuite on va pouvoir maintenant venir coller si notre espace photo donc comme je les ai mis à gauche ici je vais le mettre à droite donc elle fait 9,7 par 13,7 et moi j'ai choisi ce papier un petit peu parme je trouvais qu'il allait bien dans cet album on a des papilles du fond un petit peu du papier et ici une petite bande de papier de 2,8 par 9,7 et des petites bandes comme celle ci il en faudra 4 donc celle ci je ne l'ai pas entré nous allons le faire ensemble ensuite nous allons venir décorer notre rabat de droite et il nous faudra un papier de 9,7 par 14,4 et moi j'ai choisi une petite partie de la carte comme celle ci donc on fait attention de ne pas mettre son papier sur le pli sur notre gousset d'aisance on a un petit pli pour notre gousset d'aisance et des fois on peut le confondre donc celui ci il est fait ensuite nous aurons besoin d'un papier de 14,4 par 16,1 et celui ci ça va venir nous couvrir notre rabat de gauche donc là je ne l'ai pas ancré non plus donc on y va on passe vous voyez la différence entre quand on a ancré et pas ancré je sais pas si vous allez voir là mais on voit on voit ici là c'est ancré et là on voit ce bord blanc pas si vous voyez bien donc on voit bien ici quand on est sur du noir voilà là on le voit donc ça fait pas pareil vraiment sur en plus on aurait à la rigueur un fond blanc on aurait pu laisser parce que finalement bon blanc sur blanc ça ne se serait pas trop vu mais là le papier est enfoncé sur un fond noir c'est foutu on ne voit que les bordures blanches donc voilà pour celui ci ensuite nous allons venir faire le recto du rabat de droite et pour ce faire on aura besoin d'un papier de 9,7 par 14,4 et moi j'ai choisi ce fond un petit peu d'écriture des tampons beige comme ceci voilà et ensuite nous allons venir faire notre page d'ouverture de blocs de 14,4 par 16,1 il nous faudra un petit papier déco de cette dimension là et moi j'ai mis cette jolie carte que j'ai gratté avec le ciseau je vous fais voir et j'ai fait de même avec ces deux autres cartes là donc vous prenez votre papier déco comme ceci vous prenez votre ciseau et vous grassez ici la tranche et ça va vous le vieillir vous l'abîmer un petit peu voilà tout simplement et vous faites la même chose sur les quatre côtés je trouvais que ça allait bien dans cet album voilà on gratouille avec le ciseau voilà et après vous ancrez un petit peu et ça donne ceci un effet comme ça un petit peu gratté un petit peu vieilli je trouvais que c'était très joli donc j'ai fait la même chose sur les trois j'ai mis ici ma petite pensée avec une attache parisienne que j'ai collé derrière mon étiquette et j'ai collé le tout et ça viendra me servir comme un bouton pour mettre un bouton également et on viendra tourner autour la petite corde lettre ce qui nous fermera notre page donc voilà et on viendra on va fermer ici en tournant comme ceci et on aura la petite étiquette comme ça qui pendouira je trouve que ça voilà ça donne une petite déco supplémentaire voilà un autre page alors voici pour cette page numéro 7 et maintenant nous allons passer à la page numéro 8 mais je vais l'ouvrir pour pas l'écraser donc la page numéro 8 on aura besoin d'un rabat de 20,9 par 14,4 et on fera un pli à 1 et un pli à 1,4 sur la gauche de notre page en notre rabat on n'oublie pas ici de couper les angles de nos languettes de collage et on vient coller notre rabat à gauche on vérifie que tout est bien collé comme c'est noir je vois pas grand chose voilà donc là nos pages pochettes seront latérales sur le côté on pourrait y mettre des tags sur le côté donc là ça a l'air d'avoir bien collé ensuite on aura besoin d'un deuxième rabat de 20 par 14,9 et on fera un pli à 1 toujours sur le côté gauche et on viendra coller ce rabat sur notre premier rabat de gauche comme ceci on a collé notre premier rabat avec le gousset d'aisance et bien au bout de cette page on recollera ce rabat là comme ceci comme ceci voilà donc ça nous fera comme ça un grand rabat que l'on ouvrira et comme ce rabat sera un petit peu lourd à la fermeture une fois qu'on aura mis tous nos papiers déco et bien ça nous tiendra notre page fermée donc pas besoin de mettre une fermeture de page ensuite nous viendrons prendre un papier déco de ah oui alors là j'ai été très maligne d'un côté j'ai mis le numéro de ma page et de l'autre j'ai mis les dimensions c'est très pratique hein pour voilà pour choisir le papier déco heureusement que j'ai envoyé mettre une languette ici pour faire une languette de pour il dit c'est un livret pour masquer l'écriture voilà oui bah oui je suis un peu blonde le soir comme ça donc c'est pas grave donc notre papier devra faire 14,5 par 19,5 et je voulais garder cette couleur là voilà et on va utiliser une chute de notre papier de base noir donc il fera 9,4 par 16,9 et on fera un pli à 1 ici et un pli à 15,9 ou un pli à 1 à droite et un pli à 1 à gauche tout simplement et on viendra le coller donc derrière notre papier déco comme ceci ah non mais j'étais très forte sur ce coup je l'avais jamais fait celle là encore comme quoi il y a un début à tout donc on va essayer de se centrer sur notre page déco plus ou moins plus ou moins centré comme ceci hop et voilà donc ça va ça va me cacher ce que j'ai écrit ensuite on viendra coller cette page dans le fond bon on ne va pas coller cette chinguette voilà on met de la colle partout hop 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 donc oui cette semaine j'ai j'avais pas pris j'ai pas pris beaucoup d'avance en plus je teste pour faire une couverture en fait j'aimerais faire une couverture en imitation cuire avec du papier donc je fais plein de tests pour pouvoir faire quelque chose de propre donc du coup ça me prend du temps en même temps j'ai fait mes bijoux d'album pour les quatre albums que l'on vient de terminer donc bon ça c'est parce qu'il m'a appris le plus de temps mais bon faut les faire quand même c'est à dire que du temps on n'a pas beaucoup donc forcément quand on fait d'autres projets et puis j'ai aussi mon fils qui a 11 ans au collège cette année devait faire une une boîte sur un thème de leur choix donc on a fait la boîte donc tout s'accumuler et bien j'ai pas beaucoup avancé sur ce projet alors on aura besoin d'un papier déco de 8,9 par 14,4 moi j'ai choisi ce papier là que j'ai ancré et on va venir le coller ici mais on va recoller dessus un autre rabat de 6,1 par 16,8 et pareil on fera un pli à 1 de chaque côté alors c'est pas vraiment un rabat ce sont des languettes en fait elles ont certainement un nom en anglais mais moi je vais dire languette que l'on va coller ici et comme ça on pourra y glisser un livret en dessous et un autre plus petit au dessus donc dans un premier temps nous allons venir coller notre rabat à notre papier déco et du coup nous allons mettre de la colle sur la languette de collage mais cette fois ci à l'intérieur de la languette ça évite comme ça que les les petits rebords l'un si on les colle sur notre papier déco des fois ça fait que ça bute un petit peu quand on met les livrets ou alors on peut voir un peu le rabat noir c'est pas forcément très joli donc si nos papiers sont à peu près bien bien coupé et qu'on peut les coller comme ceci à l'avance avec les languettes à l'extérieur du papier déco comme ceci bien c'est aussi bien par contre on prend son temps pour qu'elle colle bien voilà et on vient en coller le tout sur notre première languette voilà voilà donc voilà pour celle ci ensuite on va venir décorer cette languette donc il nous faudra un papier de 5,6 par 14,3 et moi j'ai choisi ce papier alors en fait c'était une chute que j'ai qu'ils étaient un peu trop petit donc du coup je les matais j'ai voulu la mater une première fois sur du beige mais c'était encore trop petit du coup je les matais sur du gris uni puis sur du beige et là enfin j'avais mon papier déco de la bonne dimension et comme ça je n'ai pas eu besoin de recouper dans une grande feuille 1 par exemple là j'avais vraiment des bouts c'était mon plus grand bout et j'avais pas envie de retaper dans une grande feuille donc je les matais deux fois en plus ça fait très joli et ça me permet comme ça d'utiliser mes chutes en tout cas le reste de mon papier déco ainsi également que mon papier uni parce que je fais les espaces photo avec mais souvent il me reste des bouts et on sait pas trop quoi en faire donc là ça me permet également de les utiliser et puis ça fait très joli ensuite on va venir décorer notre rabat de gauche donc on aura besoin d'un papier de 14 4 par 19 alors là on ne voit rien les tout est un petit peu comme ça et moi j'ai choisi toujours ce papier un petit peu gris à carreaux j'ai mis un sentiment là un petit tourne disque très ancien donc toujours un sticker se monter en die cut c'est bien sûr par un peu petit alors attendez qu'est-ce que j'ai fabriqué 18 taille plus petit l'autre ouais non c'est ça oui ça paraît un peu juste mais bon ça va le faire donc c'est bon non je me suis pas trempé ensuite donc on va pouvoir non celui-ci c'est celui qui était derrière on va le replier un petit peu donc on va venir faire le rabat de gauche et cette fois ci alors le rabat de gauche j'ai fait des petites pochettes donc on va avoir besoin d'un papier de 7,2 par 14,9 donc pareil on utilise ses chutes et ça va nous faire une petite pochette que l'on va venir coller à droite de notre rabat de monde de notre deuxième à rabat de gauche je sais pas si c'est clair on font mais un petit filet de colle tout autour c'est pour y glisser nos cartes nos jolies cartes de la collection en cartes postales et on va venir les glisser dans les deux petites pochettes que l'on va faire ici ça nous permet d'insérer dans cet album ces jolies cartes sans les coller d'utiliser les petites chutes noires que l'on a voilà de scie de lin qui nous reste de nos coupes ensuite un autre papier de 4 par 10 de qu'est ce que j'ai dit de 4 par 14,9 et pareil ça nous fera encore une petite pochette que l'on viendra coller sur l'autre pochette convient de coller donc on met un petit filament sur les trois côtés de colle comme ceci et l'on vient coller à droite de notre poche petite pochette que l'on vient de faire comme ceci ah oui alors j'ai fait comme d'habitude c'était très intelligent de oui bah non mais j'ai plus choix maintenant de mettre les écritures ici parce que maintenant on les voit c'est pas grave je trouverai une solution pour les cacher oui j'aurais dû mettre la grande pochette dans l'autre sens donc faites pas la bêtise comme moi non mais il ya des soirs comme ça ça ne veut pas ensuite on va avoir besoin d'un papier de 3,5 par 14,4 ça sera un petit morceau de papier déco oups pour mettre sur nos pochettes et on viendra la mettre sur la première comme ceci et un autre papier de 2,7 par 14,4 voilà une petite chute qu'on viendra mettre sur l'autre donc on vérifie que nos papiers sont bien ancrés voilà et on fait pareil avec l'autre papier déco et là je vais essayer de me coller un petit peu de manière à ce qu'on ne voie pas trop l'écriture voilà hop ensuite donc on va faire alors on va coller ici le papier déco qu'il nous reste de notre rabat de gauche il nous faudra un papier de 11 par 14,4 et moi j'ai choisi ce papier un petit peu vert comme ceci et puis j'ai collé un espace photo pour des photos 9 par 13 et on va finir ici ce jeu voilà cet espace ensuite on va venir faire des petits livrets pour mettre sous nos rabats que l'on vient de faire à droite donc il nous faudra un papier de 11,2 par 22,4 et on fera un pli en deux donc à 11,2 en fait c'est un carré de 11,2 c'est pour des photos 10 par 10 et pour le décorer on aura besoin d'un papier de 10,7 par 10,7 et moi j'ai choisi ce papier là j'ai mis des petites étiquettes de la collection et un die cut en haut voilà il veut pas tenir debout pas tenir debout ça nous fera un livret pour des photos plus carrées des fois les anciennes photos on peut développer et puis on peut faire comme ceci par exemple ou on le glisse à moitié où on le glisse entièrement c'est comme chacun aura envie après on fera un livret de 16,2 par 22,4 pour mettre des photos 15 10 et on fera un pli à 11,2 ici et moi j'ai mis ce papier unis un petit peu gris comme ceci et pour venir le décorer il nous faudra un papier de qu'est ce que j'ai mis moi un papier alors c'est pas ça du tout n'importe quoi un papier de 15,7 par 10,7 en fait c'est la dimension de mes ah oui mais c'est que je sais pas ce que j'ai fabriqué donc un papier déco de 15,7 par 10,7 donc je l'écris plus haut ici parce que j'ai écrit n'importe quoi en bas et j'ai tout simplement pris ce papier un peu gris là et puis une étiquette que je suis venu gratter avec mon ciseau et on va pouvoir coller le tout voilà celui ci on va venir le glisser derrière notre grand rabat et puis si on aura un autre petit livret ici ensuite sur notre rabat complètement de gauche on pourra venir y glisser nos deux cartes de la collection comme ceci comme cela et ça sympa et ça nous permet de les utiliser ensuite nous allons venir décorer le recto du rabat qui est complètement à gauche et on aura besoin d'un papier de 18,5 par 14,4 alors j'ai fait une erreur mais je crois que j'ai oui ça a été mes pages bêtises vous savez vous en fait une vous en faites 10 donc je l'avais bien coupé et pour une raison moi même que j'ignore je les recoupé à 18 pourquoi je ne sais pas résultat il était trop petit donc ce n'est pas grave j'ai récupéré le petit bout que j'ai collé et qu'on va venir coller et l'un à côté de l'autre et ça ne se verra même pas pour attraper ma bêtise voilà non mais vous savez bien que quand vous commencez à en faire une en général si vous n'arrêtez pas tout de suite et vous faites autre chose vous revenez après si vous continuez et bien vous continuez à les faire et puis c'est bien récupérable c'est en faisant des bêtises qu'on apprend et qu'on progresse à ce qui paraît on vient coller là bien au bord on voit que c'est la continuité voilà ma petite bêtise de et puis c'est pas grave ça ne se voit pas même si ça se voit un petit peu ce n'est pas très grave voilà vraiment non franchement voilà ça fait ça franchement ensuite on va venir faire notre page de couverture qui doit être de 19 par 14,4 si vous y voyez quelque chose et moi j'ai choisi ce papier un petit peu rose j'ai émis cette étiquette que je suis venu gratter deux chutes de papier que je suis venu gratter également quelques petites étiquettes une découpe avec un dice que j'ai acheté là chez on va venir coller tout ça alors là on va mettre un petit peu gros cette pochette parce que je vais cette page parce que j'ai pas mal de de livrets de cartes donc après si ça fait vraiment trop gros on peut mettre à la place d'un livret on peut glisser juste un espace photo recto verso par exemple une carte en tout simplement si on voit que c'est un petit peu trop épais hop ici on met notre petite cordelette autour de notre voilà une petite fleur pour ma part mais vous ça peut être ça peut être n'importe quoi d'autre même une autre fleur ça peut être un bouton un joli bouton en bois par exemple voilà bah écoutez celui ci il est fait donc j'espère pouvoir faire la couverture très rapidement mais je suis en pourparler avec les matériaux que j'utilise qui ont pas l'air de vouloir être très coopératif donc comme je vous explique que je voulais faire une couverture en imitation faux cuir faire comme un livre en fait un livre recouvert de deux vieux cuir mais sur les essais que j'avais fait petit comme ça c'était impeccable mais une fois sur l'intégralité de ma couverture et bien ça ne va pas ça ne sèche pas donc voilà voilà j'espère que je vais pouvoir que je vais réussir quand même à aller jusqu'au bout de mon idée bien sinon on fera une couverture simple comme on avait fait jusque là avec une petite fermeture qui va changer un sinon qui on fera autrement on fera quand même quelque chose de joli mais pas ce que j'avais envie de faire au départ mais ce sera que partir remise on s'entraînera pour faire mieux on trouvera d'autres solutions moi je voulais rien acheter je voulais faire ça avec ce que j'avais chez moi donc voilà avec du papier là un peu de peinture enfin voilà ce que j'avais ici sans avoir besoin d'aller racheter quoi que ce soit donc bon à voir je vais bien je vous dirais ça dans la prochaine vidéo je vous fais plein de gros bisous vous souhaite une bonne soirée une bonne journée ou une bonne nuit tout va dépendre à l'heure à laquelle vous allez visionner cette petite vidéo bisous bisous